Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui on est le 8 décembre et on va parler d'un roman jeunesse, Flocon d'amour, écrit par John Green, Lauren Miracle et Maureen Johnson. Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas je suis Florine et cette année j'ai décidé de faire un bookmasse, donc de présenter un livre par jour, un livre qui parle de Noël. Aujourd'hui on va parler d'un livre jeunesse, Flocon d'amour, qui est un roman qui a été écrit par 3 personnes, dont John Green qui est connu pour Nos étoiles contraires, Où es-tu Alaska et La face cachée de Margot. Je vais pas vous cacher que j'avais vu le film Netflix avant de lire le livre, et du coup j'ai été un peu surprise par l'histoire, mais je vais en reparler après vous avoir raconté de quoi parle ce livre. Flocon d'amour c'est à nouveau un roman choral, donc on va suivre trois histoires qui se passent toutes les trois dans un même petit village, et donc on va suivre trois protagonistes qui vont parfois se croiser dans l'histoire ou qui se connaissent de loin, mais c'est trois histoires qui n'ont rien à voir ensemble, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment un roman choral, donc trois histoires qui se déroulent indépendamment l'une de l'autre, mais dans un même environnement, et on a des références de loin à des personnages qu'on croise dans plusieurs histoires, etc. Donc la première histoire c'est Jubilée, qui va être coincée dans un train en panne à cause de chutes de neige très importantes. Elle va croiser Stuart, qui va l'habiter chez lui, pour passer la nuit et pour pas qu'elle passe la nuit dehors. Pour la deuxième histoire, on va suivre Angie, JP et Tobin, dont le marathon de James Bond va être interrompu pour qu'eux puissent faire leur propre mission, qui est aller rejoindre la Waffle House, où apparemment il y a une quinzaine de pom-pom girls qui y sont réunies. Donc c'était 15 pom-pom girls qui étaient dans le train où Jubilée était coincée, et donc l'histoire, cette deuxième histoire, ça va être ces trois adolescents qui vont essayer de rejoindre la Waffle House pour passer un bon moment et rencontrer cette casette de pom-pom girls. Alors comme je l'ai dit dans la première histoire, il y a des forts chutes de neige, ce qui fait que toute mobilité est quasi impossible, il fait super froid, il neige très très fort, et du coup le trajet jusqu'à la Waffle House va être très compliqué. Et enfin la troisième histoire, c'est l'histoire de Abby, dont la vie est un vrai psychodrame. Son couple a cassé à cause d'elle, rien ne se passe comme elle le souhaite dans sa vie, et donc selon elle, sa vie est un vrai psychodrame, mais le problème n'est-il pas justement là ? Est-ce que c'est pas elle qui voit justement du psychodrame partout, qui crée ce psychodrame volontairement ou non ? Alors comme j'ai dit au début de la vidéo, j'ai été très surprise de lire le livre après avoir vu le film, parce que voilà, mon souvenir n'était pas hyper clair du film, je l'ai regardé l'année passée, j'ai lu le livre cette année, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de différences entre le livre et le film, et du coup ça m'a pas dérangée de lire le livre après avoir vu le film, parce que j'avais l'impression de découvrir une toute autre histoire en fait. Il y avait quand même certaines choses qui revenaient et qui étaient déjà dans le film, mais je pense que pour Netflix, ils ont pris une grande liberté scénaristique et qu'ils ont vraiment adapté ça à leur sauce. Maintenant, je dirais pas que le film est mieux que le livre ou que le livre est mieux que le film, je pense que c'est deux choses quand même différentes et qui s'apprécient toutes les deux à juste valeur. Alors c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'on suit vraiment ces trois histoires l'une après l'autre, c'est vraiment trois histoires indépendantes, tout en ayant chacune des clins d'œil et des références à des personnages ou des endroits du village où les personnages sont. Aussi vu que c'est trois auteurs différents, c'est trois styles différents d'écriture, trois histoires différentes, et c'est ça que j'aime bien avec ce genre de livre, c'est qu'on a trois histoires différentes, mais également trois styles propres aux auteurs qui les ont écrites. La seule chose que j'ai peut-être moins appréciée, c'était la troisième histoire, l'histoire d'Abby. J'ai eu un peu du mal avec ce personnage-là parce que, comme je l'ai dit dans le résumé, c'est un personnage qui voit du psychodrame partout, qui est très négatif et qui est un peu une drame à Queen et j'ai pas vraiment accroché avec ce personnage. Donc voilà, j'ai vraiment eu plus de mal avec cette troisième histoire, même si ça n'a pas gâché l'histoire en quoi que ce soit. D'ailleurs, cette troisième histoire, j'avais pas du tout le souvenir de ce personnage-là dans le film. Et d'ailleurs, ça m'a donné l'envie de regarder un nouveau film pour comparer le livre et le film. Je vais peut-être le faire aujourd'hui. Donc un bon roman jeunesse, young adult, de Noël, trois histoires, trois styles différents. Je pense qu'à nouveau, il y a pour tous les goûts dans ce livre-là. Et comme je l'ai dit, si vous avez vu le film et que vous hésitez à lire le livre, n'hésitez pas parce que le fait d'avoir vu le film avant ne gâche pas du tout la lecture du livre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle que j'ai sorti une nouvelle Sixteen, dont les informations sont en description ici en dessous. Je vous remercie beaucoup d'être toujours là après huit jours. A demain pour une nouvelle lecture de Noël. Prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada